et les rêves de sur que vous allez bien que vous portez à merveille moi je vais très 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 bien donc on va faire un petit maquillage de vous savez déjà alors j'ai utilisé ma base c'est une crème de jour mais je suis comme base de chez l'air électro génial de balade de fond de temps voilà que j'utilise derrière dernièrement que je vais utiliser aujourd'hui encore elle est bien elle est un petit peu blanc mais moi j'arrive à la rattraper en fait à faire comment je vais vous expliquer voilà à changer de couleur et tout donc t'inquiète pas si tu vois que je ressemble vraiment à un cadavre j'arrive que j'arrive à rattraper tout ça voilà le blanc comme ça là ah ouais de mes amis je vous regarde parce que je me sens que je n'ai pas assez de fumeur parce que alors aujourd'hui j'avais juste envie de parler un petit peu avec vous juste vite fait de mariage pourquoi personne ne nous explique en fait en gros qu'est ce que c'est le mariage au fait le mariage je vois tellement moi j'ai une fille en ce moment on se marie de plus en plus et moi je dis les pauvres et c'est pas vraiment vraiment ce que c'est le mariage après on nous vend de rêve vous savez le mariage c'est pas tout beau c'est pas tout rose c'est le mariage mais personne ne vous explique qu'en fait en gros vous êtes mariés au durée ou l'entrée voilà vous êtes mariés madame c'est bon après les mariages c'est bien les mariages il y a des hauts les mariages il y a des bas donc il faut s'y préparer c'est pas pour c'est pas pour vous faire peur ou que ce soit mais c'est pour vous dire que voilà le mariage on va faire une vidéo en fait avant qu'on va bien 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 parler sur ce sujet là mais aujourd'hui je voulais juste vous dire quelques trucs dire que voilà le mariage c'est pas vos trucs là le rêve du mariage je veux marier et basta non parce que moi au fait c'est pas quelque chose que moi j'ai rêvé c'est pas un rêve de petite fille d'être mariée mais je savais que tôt ou tard on va je vais te marier tant qu'une femme comorienne elle est humaine bah oui je savais très bien que tôt ou tard je vais être mariée et voilà je vais vivre avec quelqu'un que j'ai connu ni d'Eve ni d'Adam qui on va vivre ensemble et qui voilà il y aura des défauts il y aura enfin tout ça donc les filles de maintenant ou bien voilà préparez vous en fait en fait c'est pas quelque chose que je vais avoir peur machin et tout si tu connais la personne bah ça va bien se passer si vous connaissez très bien mais en fait il faut pas prendre les choses au premier degré il faut essayer de voir les choses autrement qu'est ce qu'on voit d'habitude ce que le mariage les gars franchement c'est à étudier il faut pas se précipiter après faire n'importe quoi il faut pas se précipiter après les divorces ils font vous avez compris les filles il faut bien réfléchir si vous avez le temps de vraiment peser les pour et contre et connaître et connaître votre pouls après il faut connaître votre pouls dans vraiment dans les licites mais vous n'allez pas dire que oui vous allez habiter avec avant de connaître non 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 vous pouvez très bien connaître votre pouls sans pour autant aller vivre avec sans vous marier les filles c'est l'erreur à ne pas faire c'est d'aller vivre avec un oncle qui n'est même pas votre mari je sais pas moi non 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 on ne vit pas avec un homme si on n'est pas marié si c'est vraiment à ton rêve en fait d'être marié et tous ces tralala essayez vraiment d'avoir le bon après on est parfait et puis votre mari non qui n'est pas parfait il faut pas non plus exagérer croire que je vais trouver un prince qui n'a pas de défaut que ce soit ben si toi aussi tu as des défauts écoute ma grande mais je vais juste vous dire que prenez votre temps en fait en gros et bien checker que vous allez dire mais je vais pas mourir et et il n'y a pas de toi tu as 20 ans tu as 23 ans mais tu es là à moi de je vais marier et non détends toi calme toi tu as le temps de voir autre chose que voilà tu après chacun voit les choses autrement autrement le mariage après moi je veux dire le mariage c'est pas fait pour tout le monde il ya des gens qui sont faits pour ça mais il ya des gens que non faut pas croire donc si toi il faut que tu prends le temps prends le temps de connaître la personne prends le temps de bien choisir parce que c'est la personne que tu vas voir matin je dis bien matin midi soir c'est la personne qui voilà j'aime bien ce banana que j'ai pris chez amazon elle est trop cuite je l'aime bien je l'aime bien je l'aime beaucoup donc c'est la personne que tu vas voir matin midi soir que tu le veuilles ou non ma cocotte tu y vas et je dis hein donc peser le pour et contre pour si tu as la possibilité de le faire n'hésite pas n'hésite surtout pas à prendre ton ton âgé et à discuter très bien avec ton ton futur pour si tu as encore la possibilité de parler avec et tout et et tout moi c'est déjà moi je suis marié cela va faire bientôt six ans que je suis marié tout va bien pour pas non plus exagéré ou être bas qu'ils vous attendent ce soit vraiment non faut il faut faut pas le mettre genre ouais moi je veux que mon mari soit comme ça moi je veux que mon mari soit comme si non comme si non mais tu es en train de choisir le joueur de fou sinon parce que la réalité de la vie c'est pas ça vous allez avoir beaucoup beaucoup de problèmes faut t'arriver à gérer parce que le mariage c'est pas qu'il va y arriver le matin et que tout c'est beau et que tout c'est heureuse non j'irai donc ne t'inquiète pas trouve le beau tu es avec ton époux essaye de que tu sois amie avec ton chéri quelque chose peut durer même si ah là là j'ai mes règles demain tu vois des trucs banal de trucs tu vois que vous soyez amie que vous pouvez parler parce que vous imaginez je suis marié avec quelqu'un vous parlez pas du tout juste vous êtes marié et basta et tu vas vivre avec tu vas dormir avec ma cocotte donc les filles réfléchissez au fait un gros tout ça au mariage il est le rêve que nous vend la société que nous vend en fait les wukubi qu'on fait que ah là là c'est trop beau c'est trop rose c'est trop sushi non je suis bien à savoir le fondement de ce mariage parce que oh là là vous avez des sacrifices si vous avez tellement tellement des choses qui vont rentrer en jeu que voilà que toi même tu pensais pas mais c'est ça la vie c'est ça qui fait le club si tu arrives à surmonter ou je dis c'est la fabienne tous 5 ans comme on dit si un couple arrive à surmonter le 3 ans de leur mariage c'est dire qu'ils vont aller loin ben c'est pas faux c'est pas faux le début de mariage c'est vraiment très compliqué parce que c'est là où toi franchement qui vous connaissez pas mais vous allez habiter ensemble dormir ensemble les habitudes de chanquer tu vas voir les défauts franchement de la personne tu vas voir les qualités il y a beaucoup de qualités faut pas oublier que voilà il a des qualités comme toi tu as des qualités c'est vice versa donc faut pas oublier faut pas prendre les petites choses les petits défauts de la personne pour dire ah mais c'est comme ça non regarde ce qu'il fait en fait en gros et tu fais le gros et le contre enfin tu fais au fait en gros tu te dis ouais mais quand même il fait ça donc je vais avaler sur ça enfin c'est pas tout conavale mais voilà il ya des choses plus on exagère en cité je trouve donc voilà il faut se remettre en question qui ce soit fille ou garçon tu trouves en question est-ce que si je fais ça à ma partenaire ou bien à mon partenaire est-ce que ça va être tu vois tu regardes ton fort intérieur tu te poses la question est-ce que lui au fait ou bien elle elle fait ça pour toi comment tu vas réagir toi et là tu vas trouver la solution donc vous soyez des amis soyez au fait je sais pas comment dites au fait n'exagérez pas un petit tout problème vous allez exagérer comme s'il est en train vous êtes en train de je sais pas non c'est à dire que vous vous aimez pas assez si vous vous aimez vous allez trouver la solution vous allez trouver le moyen de reparer et tout ça après le sujet que aussi je veux dire le problème de couple ça ça c'est votre problème pas dire que on a un problème mais c'est toi qui jure ce problème non vous avez un problème parce que si vous avez le problème vous allez arriver tout seul tout vite en plus vous allez trouver la solution mais si tu dis non mais non c'est son problème je gère non ça va mettre beaucoup de temps et vous allez au trop là encore à regarder ce problème donc un problème à la fois vous gérer ce problème vous allez vous allez avoir un mariage réussi après mariage n'est pas parfait en plus moi j'ai dit que la perfection n'existe pas si vous êtes là à dire que ouais mais moi j'attends qu'ils soient parfaits mais pas si nanani nani hey oscal 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 je pense que ouais ce petit phare en fait que j'ai pris action et les gigantesques il est trop belle trop canon regarde moi c'est bon bref je vais mettre je vais m'arrêter là pour les yeux pour les yeux et là je vais faire mon eyeliner dans le spa on va enlever tout ça à ce moment j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien on va mettre un petit corps de signe inférieure et moi je sais au fait que j'ai un problème de part d'eau mais ce soir parce que c'est pas de mes habitudes en fait j'étais chez moi enfin chez mes parents bah c'est pas quelque chose qui me j'étais je veux dire j'étais trop parfaite en fait je faisais pas d'erreur j'étais genre la fille que je vais à l'école je rentre à la maison et bat sa foi donc le fait est de c'est quelque chose que moi je ne sais pas demander pardon qu'elle se soit ou bien qu'on soit énervé pour moi quand j'étais chez moi mais voilà tu es dans une chambre donc voilà juste qu'on t'habille qu'on te nourrit et que tu vas à l'école ça finit là mais là tu as une responsabilité tu es dans une famille je suis dans ta tête de thé donc et le fait est en fait que tu c'est un cri ou bien que tu dis que non ça c'est non c'était pas quelque chose c'est pas quelque chose que c'est dans ma tête parce que j'ai jamais vécu ça j'étais la petite fille nobel c'est juste tu vois tu as le petit chemin à suivre et c'était moi tu vois et du coup j'avais ça mais là c'est normal que vous faites des erreurs vous êtes là pour vous corriger après il faut corriger il y a corriger et corriger on fait des choses et je trouve que pour le moment ça va j'arrive à gérer mes émotions je suis trop sensible au fait j'essaie de le cacher dans mon mariage mais je vais pas le cacher au terme de moi mais je suis trop sensible au fait il y a des émotions que voilà j'ai pas vécu dans des situations hyper trop chelou mais je trouve que voilà mais ça va j'arrive quand même à gérer donc ça va donc les filles on se trompent pas dans le mariage j'ai au radio débat donc c'est à vous de gérer et je vous dis encore quelque chose si vous vous mariez n'allez pas te marier avec quelqu'un de ton âge en fait après chaque effet son choix moi au jour d'aujourd'hui je me suis mariée avec quelqu'un même pas du tout de mon âge mais c'est trop bien c'est trop génial parce que même si nous les femmes on est plus mature qu'eux mais ça veut rien dire je vois je trouve qu'il est mature qu'il est ceci tu vois après c'est à toi de le voir comment tu vas choisir ton futur époux mais les filles on ne se trompe pas après encore une fois on ne cherche pas la perfection parce que ça n'existe rien je vous dis haut et fort ça n'existe même pas mais voilà il faut juste trouver le juste milieu et voilà tout va bien tu vas y aller tu vas trouver le sourire et qu'il y a tout seul que même quand il est là où pas tu es bien mais tu vas pas être frustré à chaque fois qu'il va sortir à chaque fois que non ça va pas parce que là je suis des mains trop d'affection et c'est trop donc tu essaies d'être heureuse tout seul tu fais ta vie tout seul et ben ça tu n'es pas obligé que le monsieur ou bien la dame soit là pour que tu sois heureuse ou bien heureuse non essaie de vivre toi d'abord et là ça va y aller donc les filles on va parler plus en détail sur ce sujet notre jour il reste un truc il reste vraiment un truc on va mettre un petit chouïa de paillettes vous voyez de petits à côté voilà ça ça change de réacteur les amis vous voyez un petit un petit peu je pense que sur la caméra ça passe mais là franchement ça change de ouf et voilà de voilà les amis j'espère que ça va qu'ils aiment ce petit look prenez bien soin de vous si t'es pas encore abonné n'hésitez pas à t'abonner et à liker les vidéos et à commenter vous faites qu'est ce que je pense de mariage c'est quoi ton expérience je vais vous faire une vidéo plus détaillée et tout ça dans ce domaine et voilà restez connectés je mets à la prochaine vidéo ciao ciao